Musique Mais il est bien court, le temps de cerise Où l'on s'en va de cueillir en rêvant de pendant nos rêves Cerise d'amour au roi de Paris Tournant sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien court, le temps de cerise Pendant nos courrailles, on cueille en rêvant Quand vous en serez, autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les peurs Moi qui ne croire pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans sourire un jour Quand vous en serez, autant des cerises Vous aurez sorti des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de se dire C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'âme fort, une remettante ouverte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps des cerises Et de ce temps-là que je garde au cœur Que je garde au cœur Radio Libertaires, la voix de la Fédération anarchiste Sans Dieu, sans mètre, sans pub Aracay, la 212ème Nous sommes le 2 juillet 2013 Le soleil semble se ramener la fraise Mais enfin, rien n'est assuré Voilà Alors cette émission d'Aracay Est animée aujourd'hui Par Piquet-Coup à la régie et à l'animation Le programme sur lesquels Et toutes ces sortes de choses Bonjour tout le monde Notre camarade Jean Laisse lui dire bonjour Bonjour, qu'elle a dit Bonjour Piquet-Coup Bonjour tout le monde C'est bien Merci Robert Notre camarade Jean Qui m'a écouté Je ne sais pas pourquoi J'ai donné son patronyme C'est exclu dans cette radio révolutionnaire Vraiment Jean Notre huissard noir de la République Qui va bientôt être l'homme à Arnoir Il va aller voir maman à Grandville Bon Et puis il va l'accompagner plutôt Après il va revenir Et puis il va redevenir le saucisson noir Dans pas longtemps Bon Qui nous revient des Pyrénées On avait du pot On a vraiment du pot Piquet-Coup Parce qu'on a cru le perdre Mais enfin bon Surtout qu'il n'en a pas rajouté En disant que l'avion Allait peut-être se casser la gueule Donc il fallait tous les éléments Pour pouvoir faire l'émission d'aujourd'hui Enfin Pour une émission consacrée à l'artiste Dans la société Ouais là on est assez dubitatif L'artiste en dehors de ceci Bah là on est moins dubitatif Car il est en plein en dehors L'artiste et l'engagement politique En tant qu'il a Il est complètement dégagé De tout engagement L'artiste et la religion Oh là par contre Il arrive encore à s'agenouiller Malgré des articulations Un peu rouillées Pour prier Pour son avenir professionnel Voilà Il croit toujours Il croit Il joue beaucoup au loto L'artiste Mais aussi Il croit aussi Aux vertus du ciel Et de la prière Enfin ou l'inverse La prière et du ciel Bon voilà L'artiste et la science On en est toujours aussi éloignés Nous les artistes Des scientifiques Mais par contre eux D'après notre cher correspondant En Finlande J'ai cité le camarade Jésus Qui nous a affirmé Et confirmé Que des artistes De notoriété internationale Au moins S'intéressaient à l'art Ouais c'est pas les dentistes Ni les médecins généralistes Parce que quand vous voyez Dans leur cabinet Quand vous voyez Les grosses crottes Qu'il y a au mur Ils sont très fiers d'ailleurs C'est pas eux Qui fera avancer Les arts plastiques Ce sont souvent Des oeuvres données Par les clients Ouais souvent Tu vois Ouais Non non c'est pour ça C'est un peu compliqué Tu vois Ouais d'accord Bon bah si Jean a dit Que c'était un peu compliqué On peut le croire Parce que c'est quand même lui C'est quelqu'un Qui s'y connaît C'est pas comme nous Et un petit Un petit À la demande De mes camarades Et moi je respecte Les demandes De mes camarades On n'est pas ici Dans une organisation Autoritaire Mais tout le contraire Jacques Prévert Extrait du recueil parole Vous savez Vous allez entendre Parler encore longtemps Alors qu'un extrait Concernant La pensée de Prévert Homme Tu as regardé La plus triste La plus morne De toutes les fleurs De la terre Et comme aux autres fleurs Tu lui as donné un nom Tu l'as appelé Pensée Pensée avec un grand P C'est joli Joli Voilà Moi je rappelle Le numéro du studio Le 01 43 71 89 40 Pour nous joindre Pendant les pauses musicales Je suis un grand P Je suis un grand P Je suis un grand P Sous-titrage ST' 501 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 imaginez, la quantité qu'il en faut déjà. Et puis, oui, tout simplement le pi. Et dans ce texte, ce qui m'a fait mesurer tout ça, c'est, ou trop fin, il est quasiment blanc, ou trop gros, c'est granuleux, et de trouver le juste équilibre, ça n'est pas de la tarte. C'est sûr. En tout cas, c'est passionnant. Je le répète. Et tu crois que maintenant, ça se fait encore, les pigments avec la piste lazulis ? À mon avis, oui. Ça l'a coûté. Je sais qu'il y a des huiles qui coûtent une fortune. Dans les camdiums, les trucs comme ça, des trucs qui coûtent vraiment. Non, mais je pense que oui. D'ailleurs, en peinture, on utilise aussi... Alors, il y a des peintures, comme tu dis, qui sont beaucoup plus chères que d'autres. Dans le haut artisanat, si tu veux, on utilise encore des moyens aussi chers que ça. Je pense. Et est-ce que Michel Pastoureau, dans son livre, parle du bleu avant, qu'on associait plutôt aux petites filles et du rouge aux petits garçons, alors que maintenant, justement, on a basculé ? Non, est-ce qu'il parle un petit peu à ça ? Alors oui, il parle de la... effectivement, des aspects sociaux, mais ceux-là, je n'ai pas de... Parce qu'en fait, c'est plus moderne, en fait, d'associer le rose aux petites filles avant. Les petites filles étaient associées au bleu par rapport à la Vierge Marie. Et on a basculé. Et maintenant, effectivement... Écoute, j'ai lu le livre il n'y a pas longtemps et là, d'un coup, ça ne me dit rien. Je pense que c'est plutôt un truc commercial, ça, toi. Encore une invention de nos petits commerçants. Le bleu et le rouge. Le bleu pour les garçons et le rose pour les petites filles. C'est un truc comme la fête des mères, comme la fête des pères, comme Noël, comme tous ces trucs-là. Non, mais ce n'est pas que commercial. Moi, j'avais lu des articles. Effectivement, pendant longtemps, la Vierge Marie avait un voile bleu et on associait donc ce bleu... Les petites filles avaient souvent un ruban bleu ou avaient des vêtements bleus. Ça a d'abord été le blanc. Ça, il en parle beaucoup. La couleur de la Vierge Marie est à cause, évidemment, de la virginité. Je me demande, oui, si c'est le bleu, ce n'est pas le 19e ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Après, effectivement, le 19e, ça a dû basculer. Voilà. Bon, on en aura encore après au moins quelques chuches. Sous-titrage ST' 501 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 qui font que le rouge prend une importance, une intensité assez incroyable. Et parce que le rouge que le peintre utilise, telle une note de musique aiguë ou grave, c'est pas de moi, je vous rassure tout de suite, annonce les déformations psychologiques des idiots de village. Ça, je suis absolument d'accord. Des folles, des vieilles arséniles qu'il n'a cessé de peindre. Et il a même peint des très jeunes gens, des petites filles, qui sont devenues, comme les portraits qu'il en a fait, quand elles étaient devenues des vieillardes. Séniles. Oui, séniles, c'est tout à fait. C'est un mec qui avait comme une espèce de prémonition de la vieillesse de ses modèles, la vieillesse à venir, c'est fou. La couleur rouge domine dans ses portraits. Soit les robes, des éléments d'uniforme, des grooms, parce qu'il a peint pas mal de gens d'hôtel, comme ça, des valets de chambre ou d'enfants de chœur. C'est des thèmes assez récurrents dans l'œuvre de Soutine. Et crée une sorte de chaos où lignes et volumes se confondent. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. C'est que le rouge, il n'est pas complètement indépendant et innocent de ce qui se passe autour de lui. Voilà. Par son expressivité et son maniérisme. Matiérisme, pardon. Il ne faut pas parler de maniérisme avec Soutine. Là, c'est vraiment exactement le contraire. Mais son matiérisme, c'est-à-dire l'utilisation de la matière. L'artiste traduit une vision tragique de l'humanité qu'il partage avec ses maîtres admirés. Oui, et puis c'était pas des petits, hein. Rembrandt ou Goya. Ouais, on ne peut pas faire mieux comme maître. Bon, voilà. Elle est même que toi, c'est curieux. Ah, on va le dire. Soutine a peint très peu d'autoportraits. Et tant mieux. Mais par contre, Maudit Glénier en a fait un magnifique de Soutine. On en compte trois. Dans le rouge de Soutine, s'exprime l'expression d'une violence pure telle ses bœufs ou ses dindons écrochés. Et alors, il faut savoir que ses pièces de bœufs, il les avait achetées aux abattoirs. Et comme il mettait un certain temps à travailler dessus, ça commençait à verdir, à sentir et tout. Et donc, il achetait des seaux de sang, toujours dans les abattoirs, pour les robadigeonnées de sang. Et ça devait puer. Mais alors, ça devait quelque chose d'horrible. Bon, enfin. Le rouge de Soutine ouvre sur un au-delà de la forme qui nous fait rejoindre son origine. Je répète, parce que c'est une expression. Le rouge de Chaim Soutine ouvre sur un au-delà de la forme qui nous fait rejoindre son origine. Bon, vous pouvez méditer là-dessus, c'est important. Parce qu'il n'y a pas que lui qui a fait ça, mais lui, il l'a fait particulièrement magistral. « Le rouge donne à l'objet sa présence vibrante. Le rouge traduit ce paradoxe comme une tension. Car s'il met à nu, il retire aussitôt ce qu'il donne. Il semble nous immerger au cœur de la vie de la création artistique dans le cri de la peinture de Chaim Soutine, celui-là même qui résonne à travers les touches tourbillonnantes de son pinceau. » Vous voyez, c'est un peu lyrique, d'accord ? Mais quand même, ça exprime bien ce qu'on peut ressentir en côtoyant la peinture de Soutine. Malheureusement, on ne la voit que dans les musées, et ce n'est pas le meilleur lieu pour apprécier la peinture. Ou dans des expos à la Pinacote, etc., où il y a un trêpe, mais pas possible. Et on ne peut pas... Enfin, on est dans le métro, quoi. « Ainsi, la peinture de Soutine s'exerce-t-elle moins dans l'espace que dans le temps ? Une sensation lumineuse qui se prolonge à travers le rouge. » Les rouges de Soutine sont particulièrement lumineux. On pourrait dire que c'est le bleu, on pourrait dire que c'est le jaune. Non, le rouge. Voilà. Alors, le rouge des glaïoles et de l'arrêt, par exemple. C'est à travers la série des glaïoles, qui, aux environs de 1919, vous voyez, c'est vieux comme mes robes, que ce rouge se révèle dans toute sa splendeur. Alors, ici, l'épaisseur de la pâte, on en parlait tout à l'heure, avant, là, je vous en ai parlé. L'épaisseur de la pâte traduit le jaillissement vigoureux des fleurs aux formes si contournées, ça c'est le pinceau, qu'elles paraissent... Des fleurs aux formes si contournées, qu'elles paraissent... Alors là, oui. Bon, elles paraissent vivantes. Voilà. J'ajouterais, mais j'ai oublié quelque chose dans mon petit compte-rendu. Le rouge qui se déploie dans toute son intensité à travers elle, qui semble des corps tourmentés, se retrouve aussi dans les études de boeuf écorché. Oui, parce qu'il ne se contente pas de poser de la couleur gentiment, comme ça. Il la travaille avec ses pinceaux, et c'est un mouvement du corps, c'est quelque chose de... Voilà, tout ça, ça bouge. Soutine, ce n'est pas un maître de la place, c'est tout le contraire. Il faut que ça vive, ça touche. Voilà, Soutine peut également introduire un détail strident, comme par exemple le poivron au premier plan de la nature morte au faisan. Il avait pas mal de nature morte, de poulet écorché, etc. Voilà, des harangs aussi, un peu comme Van Gogh, parce que c'est un mec qui l'a sauté particulièrement. Il y a eu quelques peintres comme ça au 19ème qui ont vraiment crevé la dalle. Et lui, c'est pour ça qu'après, il a eu une maladie d'estomac, un ulcère qui l'a poursuivie toute sa vie, tellement il avait bouffé de saloperies. Le rouge révèle ainsi l'attention intérieure à l'œuvre de Soutine, où mesures et des mesures s'y rencontrent, écoutez bien, en un chaos fastueux. Voilà, je ne me souviens plus d'où j'ai pris mes notes, j'oublie. Enfin bon, tout ça, c'est pas de moi, j'ajoute des commentaires, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai pompé. J'ai pompé un mec qui a écrit ça, et j'en ai supprimé beaucoup, parce que ça devenait vraiment trop lyrique, trop blablateux. Mais ça traduit bien encore ce que j'ai retenu, ce que j'ai extrait. Je crois que ça traduit bien le mouvement, le chaos. Et tout ça grâce au rouge, parce qu'il l'a introduit dans des paysages, dans des natures morts, dans des portraits, pour des moments bien précis. Et c'est vrai qu'il y a une descente d'escalier de petits villages, je ne sais plus du Beaucelle, je ne sais plus où dans quelle bled du sud, et où là, ça fait... Cagnes, non ? Oui, c'est ça, cagnes. Escalier à cagnes-sur-mer. Ou alors ça, vraiment, ça bouleverse tout le paysage, ça le rend vivant, il est là, vous en prenez plein la gueule. Soutine, il en foutait plein la gueule. Voilà. Avec la rouge. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Lors de son action, Yves Klein, qui était ceinture noire de judo... Ah bah oui, il a sa ceinture aussi, Cornette. C'est un petit chat sans verre. Mais j'ai pas la chance comme toi de fréquenter Cornette de Saint-Cyr. Pour mon plus grand malheur. Donc Yves Klein, qui était ceinture noire de judo, je le rappelle, comme Cornette de Saint-Cyr, était en effet attendu au sol par une bâche tendue. Non, Cornette de Saint-Cyr n'est pas ceinture noire, il avait la ceinture de Klein. Ah, il avait sa ceinture noire ! Ah, j'avais pas compris. Il nous a montré ça comme si c'était une relique de l'église, tu vois. Oui, oui. Oui, il y a un petit peu de ça. Voilà, ça c'est bon. C'est cette seule précaution, je mets ça entre guillemets, qui a été effacée du document final, en lui substituant une image de la rue avant le saut. La photographie était ainsi légendée par l'artiste. Un homme dans l'espace ! Le peintre de l'espace se jette dans le vide. Alors moi j'avais pas dix ans, Robert, tu vois, mais je me rappelle m'être dit, alors c'est ça un peintre, et ça m'a estomaqué, tu vois, et intéressé. Heureusement que tu t'es pas balancé de la fenêtre de ta chambre. Bon, moi ce qui est un peu paradoxal, c'est que quand j'ai commencé à la peinture, ça faisait un peu plutôt Claude Monet, ce que je faisais, mais bon. Qu'est-ce que tu veux, hein ? Entre les idées qu'on a et ce qu'on réalise, il y a des fois quelques... Quelques fois. Quelques nuances, pour ne pas dire quelques différences de taille. Voilà. En tout cas, j'ai toujours regardé ensuite, tu vois, chaque résurgence médiatique de son travail, dans la revue Planète, par exemple, à laquelle mon père était abonné. Magnifique revue. Tu as connu aussi, fondé par Jacques Bergier et Louis Pauels, les auteurs du Matin des magiciens, avec une sorte... Enfin, j'ai toujours regardé, tu vois, chaque résurgence médiatique de son travail, avec une sorte de bienveillance amoureuse. Robert ! Tu vois ? Ben, chez les gens, la bienveillance est souvent amoureuse, je veux dire. Oui, mais enfin, la passion aussi. Oui, la passion, oui, l'abandonnée. Oui, c'est un avantage, voilà. Sa trajectoire fut fulgurante, marquée d'inventions prémonitoires. Il était âgé de 22 ans, lorsqu'il a réalisé sa première exposition de peinture monochrome, en 1950, à Londres. Et il est mort à Paris 12 ans plus tard, après avoir ponctué sa vie de démonstration, aussi tapageuse que significative. Il entourait, il clint chacune de ses manifestations, publiques ou privées, d'un rituel. Ses recherches plastiques sont autant d'étapes sur un chemin initiatique, on ne cessa de s'affirmer sa fascination pour les Rose-Croix. Un chemin qui mena pourtant, et là, je pense que tu en seras d'accord, aux plus ennuyeuses expériences symbolistes. Mais enfin, lors de l'exposition du vide en 1958, dans la galerie d'Iris Clare, une grande galerie. Les murs n'offraient pas d'autres spectacles que d'être peints en blanc. Seul le cocktail Servi était censé colorer en bleu l'urine des invités. Ah oui, ça c'est hautement artistique. Non mais en avoir l'idée, c'est assez compréhensible. Après, mettre à exécution, c'est encore autre chose, on pourra en parler plus loin si tu veux. Une des réalisations les plus spectaculaires d'Yves Klein, où se conjugiaient les techniques du happening et de ce qui n'était pas encore appelé le body art, fut l'exécution publique le 9 mars 1960 de plusieurs anthropométries dans les locaux de la Galerie internationale d'art contemporain à Paris. Trois femmes nues, préalablement enduites de peinture bleue et utilisées comme des pinceaux vivants. Moi, je t'assure que quand j'ai vu ça dans Planète, ça m'a un peu scotché. Je peux comprendre à 10 ans, oui. Ça m'a tenté, tu vois, je ne sais pas pourquoi, d'avoir ce genre de pinceau. Voilà, donc, trois femmes nues, préalablement enduites de peinture bleue et utilisées comme des pinceaux vivants, opéraient sous les ordres de l'artiste en fixant l'empreinte de leur corps sur des papiers étendus à terre ou collés au mur. Un orchestre de 20 musiciens, à mon avis, ça s'était trop joué pendant ce temps, la symphonie monochrome. Derrière ces provocations se cachaient, on s'en doute, Robert, tu t'en doutes, un goût de l'absolu, de l'infini, du cosmos, qui avait commencé en 1957 avec la découverte du bleu, du bleu, du bleu clin, dont il disait au cours de l'une de ses conférences « Le bleu rappelle tout au plus la mer et le ciel, ce qu'il y a après tout de plus abstrait dans la nature, tangible et visible. » Pendant quelque temps, cet international Klein Blue allait envahir les cimaises. Il décora de cette manière le foyer de l'opéra de Gelsenkirchen, y ajoutant des reliefs mureaux ou en éponge naturelle, moi j'aime bien tout ce travail-là, stratifié au polyester. Le bleu était pour Yves Klein plus qu'une couleur, Robert, un symbole, une réalité cosmique que confirment les photographies de la Terre prise de la Lune. Tu sais, là, le fameux « La Terre est bleue comme une orange » de... Tinta et Milou. Non, mais j'ai un trou. Rappelle-moi quel poète ! Oh là là, surréaliste ! Bon, c'est la cata. Disait ça à la Terre est bleue comme une orange. Non, mais le plus grand ! Oh là là, bon, enfin... Oh, ben, les grands, en général, je ne sais même moi qui flanche. Cette volonté de participer à la vie même de l'univers conduisit Yves Klein à se servir des éléments à la pluie et le vent en soumettant à leur action des papiers pigmentés. Au cours des années 61-62, il se saisit du feu en attaquant au lance-flamme des cartons à l'amiante pour que de leur combustion naisse une forme. Mais le résultat est à mes yeux, sans aucun intérêt. Enfin bon... N'empêche, en choisissant les voies du hasard qu'ils conduisirent à d'infini et dérisoires découvertes, l'une et l'autre, l'une plus l'autre, enfin comme on veut, Yves Klein, qui ne sépara jamais son art de sa vie, Robert, est aujourd'hui l'un des pôles de l'art contemporain. Ça, tu ne peux pas le nier. Ah non, quand on voit l'état de l'art contemporain, c'est quoi le dire ? Oh, Duchamp aussi, il est pour quelque chose. Ah ben oui, il y a ces deux-là, je veux dire. Je mettrai un lien vers Yves Klein sur le blog de l'émission et aide-moi pour ce poète surréaliste. C'est pas possible. Il s'est fait piquer sa femme par Dali, Galar. Ah ben c'est... Oui, oui. Elsa ? Oui. Oui. Non, Galar. Galar, oui. Oui, c'est... Ah oui, oui. Ah non, mais c'est terrible. Oui, c'est... Il faisait partie du groupe, il était pote avec Aragon et tout ça. Ah ouais. Ouais, bon, moi aussi j'ai un trou. Bon, bravo. Je vois qui c'est... Qui est-ce, mais j'ai un trou. Il est dans une chanson d'Aragon. Bon, allez, on vous le donne tout à l'heure. Il est dans une chanson d'Aragon, tu sais... On va rechercher alors. Ouais. On vous le redonne tout à l'heure. Sans chercher, on va le trouver comme ça. Il est dans une chanson d'Aragon, l'enterrement, tu sais, d'un poète qui vient disparaître là. Et ils étaient tous à l'enterrement. Il a fait une chanson là-dessus, Aragon. Bon, enfin, parfait. Tomé du fond. D'accordé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aragon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501